Sous-titres par Juanfrance Un jour au nez 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 jour au nel jour oi en quoi il jour au knocked jour au doré jour au nel jour en quoi il faut rouler jour au née jour au 39 la question c'est de savoir Issaïe, le père de David deux femmes, comme j'ai dit David et ses frères et les autres n'étaient pas du même mais, prends un Samuel tu peux commencer on peut commencer du premier verset jusqu'à là on va arriver, mais nous on va sauter on va prendre les versets qui vont nous concerner directement prends à partir du verset 3 Samuel 16 à partir du verset 3 à partir du verset 3 ok, jusqu'au jusqu'au verset 13 moi jusqu'au verset 13 oui attend, on va même limiter il faudra lire rapidement voilà prends à partir du verset 9 mais ceux qui peuvent lire, il vaut mieux comprendre l'histoire qu'on sait du premier verset 13 mais prends à partir du verset 9 à partir du verset 9 oui donc je peux lire oui, tu peux lire oui, tu peux lire Issaïe fit passer Et Samuel dit l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci ok Issaïe fait passer le 7 les 7 fils devant Samuel Arrêtez-moi les noms là il fit passer combien ? il fit passer devant Samuel Les sept fils. D'accord, c'est bon. As-tu le pour toi? Sept fils. Et Samuel dit à Issaïe, l'éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Issaïe, sont ceux-là tous, tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les bébés, les bébés. Alors Samuel dit à Issaïe, envoie-le chercher. Car nous ne nous placerons pas devant qu'il ne soit venu ici. Issaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'éternel dit à Samuel, lève-toi, ou en eau, car c'est lui. Samuel prie sa... C'est bon, tu peux t'arrêter par là. Ok. Issaïe, le père de David, il lui dit qu'il a sept fils. Il fit passer tous ses sept fils. Sept fils. Au départ, on lui a posé la question de savoir, lorsque Samuel le vint, on lui fait savoir qu'il y a un roi que Dieu va ouindre chez toi, parmi tes fils. Il a fait passer tous ses fils. C'est précis, donc. Il dit que c'est sept fils-là. Il leur a placé là. Mais, si le prophète Samuel ne lui avait pas demandé si c'était tout, il avait dit qu'il allait se limiter aux sept. Ok. Deuxième question, ou réflexion à comprendre. Lorsqu'on lui pose la question de savoir si c'était tout, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Il lui dit? Voilà. Il lui dit? Il reste encore le plus petit. Mais voici, il paie les bébis. Bon. Ancien oise, réfléchissons à un célébre. Nous sommes, on peut prendre ça. On peut prendre ce que je veux dire. On met ça dans toutes les cultures au monde, dans toutes les ethnies, dans tous les pâtres. Il dit? C'est le plus petit. Mais, il est hors de la maison. Il est loin. En train de paître les bébis. Les bébis de qui? David était-il en train de paître? N'est-ce pas? Or, il est pratique et de coutume. Personne ne va le nier. Dans une famille, ce n'est pas le plus jeune qui garde les troupeaux du père. C'est le plus grand. Mais pourquoi on prend le plus petit, celui qu'on laisse là-bas gérer les troupeaux? Et il ne gère pas le troupeau n'importe où. On l'envoie dans les volets, d'après les témoignages de David le même. On dit, mais ça, c'est quel père? Tu prends ton plus jeune garçon. Tu vas le mettre dans les forêts, en face des lions, en face des ours. Attends, quel est ce père-là? Alors qu'il est plus jeune. C'est le plus jeune, le Benjamin. Alors qu'avant lui, il y a encore six autres individus. Non, sept autres individus. Mais pourquoi les sept autres individus n'étaient pas là pour garder? Oui, vas-y. À cette époque, je me souviens bien par rapport à la Bible, on nous dit que le peuple d'Israël était menacé, attaqué même combattu. Puisqu'à cette époque, l'armée, je crois que c'était le roi Saïr qui faisait asseoir l'armée. Et ses freins n'étaient pas... On n'avait pas choisi ses freins pour aller au front. Avant même ça, David a commencé à garder le troupeau avant même que le Philistin, la guerre entre Israël et le Philistin. Avant même! Avant! Ça n'a pas commencé avec la guerre des Philistins pour intégrer l'armée. Nous! Nous! C'était un provoque qui a commencé à l'entendre. Il était là, donc c'était son boulot. Mais tu vas remarquer avec Jacob, c'est l'inverse. C'était les frères de Joseph qui géraient les troupeaux, qui géraient les biens du père. Le plus jeune Joseph, il était à la maison avec le père. Mais pourquoi avec Isaïe, c'est pas la même chose? Et lorsque vous lirez les textes en gré, c'est là où on explique ça. Les termes heubraux expliquent ça nettement que David était un enfant méprisé dans la maison de son père. Pourquoi méprisé? Et c'est là qu'on comprend que pourquoi ses frères ne l'aimaient pas. Bon, il était méprisé, ses frères étaient plus privilégiés par rapport à lui. parce qu'ils n'avaient pas les mêmes mères. Ils n'avaient pas les mêmes mères. Et le texte hébreu expliquera que David, c'est parce que la mère de David était, comment on peut dire, une concobine du père d'Isaïe. Or, en Israël, une concobine face à la femme mariée était comme quelque chose d'opprobre. Ainsi, comme la maman de David était morte, donc, du coup, David a subi l'unionni de sa mère. Donc, il était devenu victime de cette opprobre-là. Tu comprends? C'est pourquoi, là, tu vas comprendre. Parmi les sept fils, Dieu ne choisit personne. Dieu dit, je veux seulement choisir David. Mais Eliab et tout ce monde-là, ce n'était pas des païens. C'était des gens qui craignaient l'éternel. Ils connaissaient qu'est l'éternel. Mais pourquoi on saute tout ce monde en vient pour David? Seulement, c'est pour répondre à un élément de la parole de Dieu. Et cet élément, c'est répété à mettre prise dans la parole. On dit, même nous, dans le social, on le repète, on dit, l'éternel est le père des enfers. Et si tu remercies que ça, même dans la Bible, tous les gens qui ont été grands dans la Bible, la plupart, ont été des gens qui ont été victimes de la même chose. Et ce sont tous seulement que Dieu est venu prendre pour élever afin de confondre les autres, de les confondre. Comme pour dire, ce n'est pas parce que il est né d'un parent différent de vous qu'il a le droit du mépris. non ! Il est un enfant qui mérite le respect, la valeur comme les autres enfants. Et c'est là que je disais, le problème avec l'Église, c'est quoi ? Oh, pas l'Église, les prédicateurs, les hommes de Dieu. On lit la Bible en français, on se limite là, comme tu as lu tout à l'heure, que ce n'est pas écrit dans la Bible. mais attention, les familles des Davies jusqu'aujourd'hui existent. Ils étaient vraiment, ils existent. Aujourd'hui même, aujourd'hui là même. Nous, on utilise la Bible, non ? Mais est-ce que l'ancien, tu sais que aujourd'hui, avec le système des droits d'auteur, les familles des auteurs qui ont écrit la Bible là, les familles retrouvées là, c'est dans ce testament, on leur verse quelques frères ? Comment on dit les droits d'auteur des livres ? En leur disant les pourcentages qu'on leur donne. La famille de Jérémy a un pourcentage. Parce que nous, on sait, mais aujourd'hui on auteur moderne, ce sont les auteurs, non ? Les livres qu'ils ont écrits, ce sont des auteurs. Donc, il y a des organisations qui nous permettent de distribuer la Bible, qui vend la Bible, donnent ce que nous l'appellons chez nous au Congo, les péridèmes là-bas. Parce que ça devient un livre et les auteurs là qui ont écrit d'après le droit d'auteur du copyright, ils ont le droit des droits d'auteur. Ils ont le droit des droits d'auteur. On le leur donne. Parce que nous, les chrétiens, on pense que, les histoires, comme on a vu, les gens étaient morts. Non ! Ils étaient morts, leur descendance existe. Aujourd'hui, en Israël, depuis 2014, les douze tribus, les familles des douze tribus d'Israël ont été retrouvés. Toute la lignée des lévites ont été retrouvées. Les lévites sont actuellement en phase de formation. Tous les ustensiles du temple ont été refabriqués. Ça, c'est pas pour préparer la troisième pour préparer la reconstruction du troisième temple. On l'a retrouvée. Parce qu'en Israël, pour que le temple soit, il faut des piliers des sacrifications des lévites. Mais là, ils vont retrouver la descendance des lévites. Et ils ont été retrouvés, ils ont été formés pour les services du temple. Donc là, l'unique chose que les juifs attendent, c'est la destruction de la mosquée Aqsa de l'Islam. Et ça va être détruit pour que le temple soit resté. Donc, tous les éléments pour la reprise du culte juif sont déjà en place. voilà pourquoi dernièrement, je crois en 2023, si je ne me trompe pas, il y a eu un accord qui a eu lieu à Abu Dhabi, je crois en Arabie Saoudite. Entre les chefs souprêmes de l'Arabie Saoudite, le pape François et le responsable d'Israël, c'est-à-dire les juifs. Ils ont fait un accord religieux. quel est l'objectif de l'accord religieux ? Parmi l'objectif d'accord religieux, ils ont dit qu'ils vont bâtir un temple, un grand temple qui servira pour un culte de trois religions à la fois où les musulmans, les juifs, les catholiques font le quitte ensemble et les juifs. Et actuellement, le monde même là, en Arabie Saoudite, je crois qu'il y a eu une mosquée qu'on a bâtie qu'on a bâtissé à l'énorme de Marie. Tout ça, c'est quoi ? Mais déjà, c'est cet accord religieux et politique. C'est pour dire, c'est la procédure, non ? On est d'abord unis, on a d'abord un seul temple ensemble. C'est pour vous dire déjà, c'est pour annoncer déjà aux satanistes qu'apprêtez-vous le troisième temple, on va le reconstruire. Parce que là, c'est cet accord qui va permettre la destruction du temple des musulmans que les gens trouvent impossible. Parce qu'on va se baser sur ça. Bon, ce temple là-bas, comme tous, on a qu'un seul père qui est Abraham. On fait quoi ? Bon, on va remettre le temple là-bas. Il faut que le troisième temple soit reconstruit. Et ça va être reconstruit. vois-tu ? Alors, on disait, dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas que des hébreux. Il n'y a pas que des hébreux. Il y a aussi des peuples non hébreux qui sont là. qui sont là-bas. Maintenant, lorsqu'on parle de Jésus africain, ou Jésus, ou je ne sais pas, Jésus africain ou Jésus noir. Jésus africain, Dieu noir. Voilà, Jésus africain, Dieu noir. Mais on se pose là, c'est très simple. Parce que lorsque je vois, surtout les religions des noirs qui le disent, je vois quand même, il y a même des églises. Les églises aussi, il y a un mouvement qui commence à enseigner ça maintenant. Mais bien sûr. Ah bah, on est sur le lancement, tu n'es pas consciente. Il faut t'en informer. Il y a maintenant dans les églises, j'avais annoncé depuis l'année combien, 2020, 2000 ans, 2000, 2000, 2000 ans. Il y a, Satan a mis en place un mouvement religieux des chrétiens, comme on dit, des assemblées ou des églises révèles, direz ça comme vous voulez. Qu'ils viennent maintenant prôner ça, confirmer ça maintenant. Et c'est l'évangile qu'on appelle de l'africanité. Les rousins aussi prennent le même évangile. Mais c'est même l'évangile qui fait la différence. Pourquoi ? Parce que on est en train de monter les Africains contre Dieu sans pourtant que les Africains ne puissent se rendre tente. Les Africains, là, sont en train de monter à le révéler dans la région des Noirs. Mais d'un côté, on se sert des chrétiens qui se trouvent parmi les chrétiens qui viennent vous dire que oui, Jésus est Noir, donc les Blancs à part, nous en Noir, ils vendent quoi ? Ils vendent l'Africanité dans la Bible. La Bible, la patrie aux Africains, l'État africain, Jésus africain, les apôtres africains, les patriotes africains. Il faut dire que c'est la même logique qui tombe vers un même point du rendez-vous. parce qu'il faudra que ces divergences-là soient, parce que ce sont ces divergences qui vont permettre à l'Antichrist de régner. parce que le peuple au monde qui va donner à l'Antichrist comme on parle en termes de vote, on dit le peuple majoritaire qui va favoriser le règne de l'Antichrist en ceinture des Africains. Comment ça ? Ça s'explique. Ce sont des Africains. L'Antichrist que vous cherchez était déjà né. Elle existe déjà. Mais l'Antichrist existe. Mais j'ai fait des émissions ça, j'ai expliqué ça en long et en large. L'Antichrist existe. C'est là où je dis aux chrétiens arrêtez de prêcher une Bible miette. La Bible là que nous lisons des chrétiens, la Bible des chrétiens là, c'est une Bible qui parle. Ce n'est pas une lumière où on lit un verset pendant que vous êtes en train d'attendre les versets là. Ah, les versets on avait dit mais vous ne suivez pas la prophétie. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont semblables aux pharisaïens du peuple de Jésus et les docteurs de la loi. Pourtant, ce sont eux qui étaient les gardiens de la loi. Ce sont eux qui étaient censés veiller sur ce qui a été écrit. Mais le jour où ce qui a été écrit s'accomplit. Ils disent non, non, non. Nous c'est moi l'écriture. C'est là où Jésus dit aux gens vous sondez les écritures vous croyez avoir honnêt la vie. Non. Il ne sait pas l'écriture qui te donne la vie. Parce que l'écriture a parlé de moi. C'est là que Jésus disait l'écriture tue mais l'esprit vivifie. Vraiment ce que les églises sont des formes aujourd'hui. Je donne la lettre tue. Non. Jésus n'a pas dit que la lettre là tu es dans ce sens que si tu le disais la lettre tu meurs. Non. Il leur disait pour leur dire quoi? C'est que vous tuez la lettre ou vous tuez dans quel sens? Dans le sens où vous ne suivez pas l'orientation que vous donnent les écritures. La lettre tue est parce que la lettre te dit le Messie c'est lui Jésus. La lettre te présente tous les critères et Jésus aussi vient conféter les critères mais tu n'es toujours que ce n'est pas lui Jésus. Toi tu dis non moi j'attends c'est moi c'est quelqu'un qui est écrit. Tu n'as rien compris. C'est là que la loi va te tuer parce que la loi te dit regarde là-bas toi tu ne veux pas regarder là où l'index de la loi te regarde tu ne veux pas regarder la loi en face. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Vois-tu? Alors au lieu de vérifier les écritures puisque le mensonge pour tromper les chrétiens c'est quoi? Non les chrétiens ne suivent pas le monde. Le monde c'est le péché. Ah non! Et on cite un genre non 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 un genre ne dit pas ça. Attention! parce que lorsqu'on lit la Bible on doit comprendre que celui qui a inspiré la Bible n'était pas bête. Il n'était pas aussi un alphabète. C'est quelqu'un qui est intelligent c'est quelqu'un qui sait lire qui sait écrire Dieu. Donc la Bible n'appartient pas aux idiots comme j'ai toujours dit si tu es pour toi idiot ne cède pas être prédicateur de l'évangile. Parce que Paul a même dit ne donnez pas l'enseignement à ceux qui ne sont pas matures de l'enseignement. ce n'est pas la peine. Parce que être chrétien c'est autre chose. Être prédicateur c'est autre chose. Ça veut dire que tu deviens un enseignant des autres. Or en dévenant un enseignant de la parole de Dieu ça veut dire que que tu ne veux ou pas tu es condamné à être intelligent. Voilà pourquoi Jacques disait encore dans Jacques 4 il dit non Jacques 3 ou 4 il dit non 4 je pense il dit que dans les églises qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants parce que les enseignants seront sévèrement jugés. Parce que un enseignant c'est celui qui montre la ligne de conduite aux autres. Parce que la parole de Dieu est une langue. Si la parole de Dieu est une langue sous le pied c'est lui qui tient la lampe là c'est le conducteur. Il vous guide en vertu de la lampe qui est claire. Si la lampe est éclairée qu'il va à la gauche le conducteur dit il vous amène en erreur. La Bible a annoncé les choses qu'on doit vérifier dans le monde. Lorsqu'on dit ne suivez pas le monde Jean a précisé ne dit pas ne suivez pas le monde il dit le monde dans le sens du monde en tant que système du diable et sa convoitise dans la Bible il y a des centra où le monde est présenté comme étant l'ensemble du royaume ou reine le diable oui mais dans la Bible présente aussi le monde dans d'autres contextes comme étant un monde physique le lieu où les gens habitent la Bible fut présente dans d'autres contextes le monde comme étant les gens donc on ne doit pas mélanger les contextes parce que lorsque Jésus est dans Jean-Princiel quand Dieu a aimé le monde maintenant si on prend ce qu'il dit le monde c'est le péché donc Dieu adore aimer le péché qu'il envoie son fils ça n'a pas un sens donc respectant le contexte ne faisons pas dire au verset biblique ce qu'ils n'ont pas dit laissons chaque verset dans son contexte la foi sur le monde la foi n'a pas un sens toutes les prophéties bibliques n'ont qu'un sens en vertu du monde lorsque les gens répètent Matthieu 24 mais l'indice de Jésus a donné dans Matthieu 24 c'est bon vous entendrez vous verrez mais on va voir dans l'église ils disent c'est en l'église donc dans le monde dans le monde maintenant si tu dis il ne faut pas suivre le monde quand on te dit tourne le dos au monde sur ces mots ce qui se passe à l'église ça veut dire que tu seras ignorant parce que pendant que la prophétie biblique s'accomplisse sous nos yeux comme toi tu ne vois pas on va te dire si tu as accompli tu vas dire non pas encore j'attends encore voilà comment plusieurs vont rater l'enlèvement à cause de ces choses là alors qu'en matière d'informations de connaissances Jésus nous demande d'avoir un regard dans l'église un regard dans le monde on vérifie on est en alerte voilà pourquoi on dit vous êtes la lumière du monde la lumière au-dessus Jésus nous dit on n'allume pas une langue mais sous la table mais au-dessus pour éclairer tout le monde et il dit veiller et veiller on fait où ? salut on fait où ? à l'église ou hors de l'église ? bien on prie dans l'église parce que l'église c'est une maison de prière on doit veiller hors de l'église parce que hors de l'église on doit veiller parce qu'on sait que l'église c'est la maison de Dieu mais hors de l'église on est hors de la maison de Dieu on doit veiller c'est pourquoi il dit soyez simples comme la colonne mais soyez prudents comme les serres parce que dehors on nous dit dans la faute de prière un pière simple que votre adversaire rentre c'est à son qui va dégo donc on doit veiller lorsqu'on sort de la présence de Dieu il faut guider il faut dire ah est-ce que est-ce que la Bible a annoncé c'est les gens qui le disent dans les gens je crois au verset 7 jusqu'au verset 11 ou 18 même c'est les gens qui le disent vous avez entendu parler qu'un antéchrist vient mais maintenant il y a plusieurs antéchrists je l'ai déjà lu aussi vous l'avez déjà lu ça on l'appelle anté anté veut dire en français c'est un préfixe qui veut simplement dire avant donc antéchrist veut dire qui vient avant Christ antéchrist veut simplement dire celui qui est contre Christ or celui que nous avons l'habitude d'appeler l'antéchrist on l'appelle antéchrist parce que il est contre Christ il vient d'en aussi avant il est à la fois hanté et à la fois anté parce que il viendra avant le retour de Jésus pour Israël et il sera contre Christ donc déjà depuis l'époque ancienne ancienne on savait que un antéchrist vient les gens disent à leur époque c'est la dernière heure il dit un des veux venus mais maintenant ils sont plusieurs attention ancien tu me suis attention on dit oh Jean la prophétie dit un mais comment il y a plusieurs maintenant c'est pour comprendre que les plusieurs là sont des envoyés de l'antéchrist autrement dit ce sont des individus qui viennent préfigurer leur maître voyez-vous voilà pourquoi vous allez voir Jésus dans Jean 5 verset 43 a dit une phrase parlant de l'antéchrist mais les gens n'ont pas pris d'attention Jésus a dit aux juifs dans Jean 5 verset 43 il leur a dit je suis venu au nom de mon père vous ne m'avez pas lu sur mais un autre vient en son propre nom vous le recevez on dit Jésus Jésus fait la compagnie à deux personnes il dit moi je suis venu moi je veux refuser au nom de mon père vous n'avez pas accepté mais un autre vient là vous allez l'accepter il ne viendra pas au nom de son père mais il viendra en son propre nom vous allez l'accepter mais il parle de qui ? il parle de l'antéchrist exact il ne viendra en son nom il ne viendra pas à dire je suis venu le Dieu d'Abraham non il ne viendra en son propre nom il viendra sur un nom qui n'a rien à voir avec le nom du Dieu d'Abraham mais les juifs vont l'accepter comme étant le Messie c'est annoncé mais si l'antéchrist doit être un faux Messie attention avec la Bible ça veut dire que l'antéchrist lorsque l'on va le voir quoi qu'il soit un faux il doit avoir tous les critères possibles du vrai Messie or pour que Jésus soit identifié Messie là-bas c'était ce que la loi avait dit concernant le Messie dans Matthieu 2 lorsque les mages arrivent à Jérusalem pour poser la question aujourd'hui le roi des juifs est né les crégons pas les chrétiens les enfants les enfants de Dieu étaient déjà insensibles la promesse de la naissance du Messie avait échappé à leur cerveau au profit de la vie courante c'est un païen insensible Hérode qui est sensibilisé la vie dit c'est Hérode qui va réunir les anciens et les sacrificateurs pour demander à savoir si ce que disaient les étrangers les mages étaient vrais c'est là que les enfants de Dieu les gardiens de la loi vont se réveiller et vont commencer à examiner avec les textes de la loi c'est-à-dire les prophéties par rapport au temps annoncé ils vont comprendre qu'ils disent les mages avaient raison j'ouvre une parenthèse avant que je me convertisse pendant que je n'étais pas hier je me suis converti je suis devenu chrétien je suis devenu serviteur aujourd'hui je suis devenu ministre demain je mourrai il y a une phrase qui continue dans les églises dans la plupart des églises on nous dit qu'il est impossible de connaître le jour où Jésus est né on dit c'est impossible puis encore ce que j'appelle blasphème on dit les hommes de Dieu disent même que la vie n'a jamais parlé de ça alors c'est faux c'est faux parce que si Dieu jeunesse à l'apocalypse on n'a jamais parlé de quand est né Jésus mais les anciens et les satirateurs ont vérifié les écritures ils ont même cité M. Saint ils ont dit c'était le temps maintenant l'ancien réfléchissant comment ils ont su parce que si ce n'était pas prévu mais lorsque ils ont lu ils ont répété M. Saint ils ont dit c'était sa déboque mais combien d'autres ils sont à cette déboque là ? ça veut dire que dans la loi que nous négligeons il y a des indices que Dieu avait établi permettant aux gens de découvrir et de connaître le temps alors qu'on nous impose une philosophie Jésus 1.25 une philosophie qui est rentrée dans les églises où les églises faites noël en disant sa naissance c'est Jésus mais la vie n'a jamais dit ça la vie nous donne une configuration nette de la naissance de Jésus et j'aime fait bon si tu vois sur mon site j'ai fait toute une étude de ça où j'ai dit aux gens Jésus est né un sixième jour un sixième mois il est né en l'an 6 donc ça vous donne 6 6 6 donc 666 et sur internet si tu tapes de mon site si tu tapes 666 non la date non 666 la date est sortie Jésus je crois on a fait entre 4 ou je ne sais pas combien de séances comme ça où on a démontré en deux parties éléments par élèves on a démontré avec la Bible avec l'histoire vois-tu donc lorsque l'antichrist le faux Jésus va venir lorsqu'on doit vérifier avec la loi il doit répondre en prophétie de la loi on dit oui il avait dit c'est oui et ceux qui disent que l'antichrist sortira des nations en fossé ils ont menti l'antichrist ne peut pas sortir des nations s'il sort des nations il ne peut pas être antichrist il ne peut pas être antichrist c'est impossible pour être antichrist ça veut dire que tu dois naître de la souche où naîtra le Messie il faut qu'il soit juif et qu'est-ce qu'il fait de quelqu'un juif c'est son père il faut qu'il soit le père même si ta maman est trop jeune il faut seulement que ton papa soit juif c'est l'identité paternelle qui te donne le droit d'être appelé juif ancien tu me saisis donc l'antichrist lorsqu'il vient il est juif comme le Messie était juif il faut qu'il soit juif ok je le descends encore Jésus avait douze disciples quel est le lycée qui l'a trahi Judas n'est-ce pas mais l'ancien Jésus en est de quelle tribu dans la tribu de Judas mais comment il n'y a que celui celui qu'on appelle un Judas Iscariot qui va le trahir et c'est lui encore qui détenait quoi la partie la plus importante de Jésus la caisse de Jésus et comment Jésus l'avait surnommé un démon mais pour toi c'est un humain mais Jésus l'a surnommé l'un des fois est un démon oh Jésus et comment Jésus encore l'appelle mon ami hein non sais-tu comment la Bible c'est pourquoi le prophète quelque part a dit le baiser d'un nador le baiser d'un ami traite il dit c'est un poisson donc le prophète il voyait au futur quelque chose qui se passait à cette semaine il voyait de ne pas avoir un ami un meilleur ami mais qui devrait trahir son ami par un baiser et Jésus dit à Judas mon ami c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme donc la Bible nous a déjà donné des préfigurations comme on dit des séquences des actualités avant le film l'antichrist lorsqu'il va naître il aura pour père un juif mais attention il n'est pas encore né j'arrive il est né il était déjà né pas il est né mais il était déjà né peut-être que tu avais déjà rencontré quelque part peut-être que tu as déjà vu à la télé remarquons l'antichrist va être un juif de son père Jésus est juif par rapport à quoi? Jésus il est juif par rapport à quoi? en vertu de quoi? qu'est-ce qu'il fait de lui un juif? c'est par rapport à son père quel père? Joseph Joseph n'est pas son père son père adoptif son père adoptif Joseph était son père adoptif ça tout le monde le connait j'ai bien posé ma question en vertu de quoi Jésus est-il juif? je pose ma question je t'écoute c'est peut-être parce qu'il est bien dans dans ces vignes de juifs mais déjà si Joseph est son père adoptif ça veut dire que Jésus ne pouvait pas être juif on est d'accord? pour être juif il faut naître du père juif mais si Joseph est père adoptif ça veut dire que si il n'était que choqué de Joseph Jésus ne sera pas juif donc il y a un autre père quelque part ah là l'ancien perdu c'est pourquoi Jésus n'est jamais appelé fils de Joseph pourtant c'est son père adoptif on l'appelle quand même fils de Marie mais on l'appelle jamais fils de Joseph ce sont les voisins qui ne connaissaient pas la réalité les faits comme on dit qu'il appelle ah n'est-ce pas le fils de Joseph parce qu'on voit qu'il est né à sa fils de Joseph mais l'histoire ne l'appelle jamais fils de Joseph on l'appelle toujours fils de Marie on sait quand même que c'est mal qui n'a pas pu porter mais pourquoi on l'appelle pas fils de Joseph et on n'a jamais appelé Joseph père de Jésus c'est donc Jérôme encore dit aux chrétiens faisons attention lorsqu'on lit les écritures Dieu n'a rien laissé au hasard c'est un message qu'on nous flanque parce que l'ange Gabriel lorsqu'il vient voir Marie dans Luc 1 il lui dit l'enfant là naîtra par la vertu du Saint-Esprit le Saint-Esprit te couvira donc le père de cet enfant que doit concevoir Marie c'est pas Joseph c'est pas Joseph donc c'est Dieu voilà pourquoi lorsque Jésus naît le père de Jean-Baptiste Zacharie poussait par l'Esprit poussait par l'Esprit donc à partir de Jean 61 non Luc 1 67 jusqu'à 78 je pense je ne sais pas 70 il dit l'enfant qui est né c'est l'enfant du Très-Ou l'enfant du Très-Ou c'est pourquoi Jésus est appelé le fils unique de Dieu voilà encore l'homme de son mater est dans Jean 6 Dieu a répété ça il a parlé au ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon réflexion donc le père de Jésus ce n'est pas un humain ce n'est pas un humain c'est un esprit on souligne ça il est juif mais son papa il est un esprit donc ça veut dire que Dieu est juif non c'est quelqu'un qui a cru ? mais moi je suis quelqu'un non oh si là des soucis je comprends bien Dieu devient juif non il ne devient pas il est juif j'ai dit Dieu ne le devient pas il est juif il est juif connaît-tu il me donne d'autres races j'arrive j'arrive donc si vous lisez des théoronoms des théoronoms 6 chapitre 6 chapitre 7 chapitre 8 Dieu a répété une phrase là-bas il a dit à Israël je vous ai choisi je vous ai choisi parmi tous les peuples de la terre non pas à cause de votre beauté ou à cause de moi il dit c'est mon choix je vous ai choisi pour que vous soyez une portion personnelle pour moi donc que vous soyez un peuple à part de terre qui va partir personnellement c'est Dieu qui est choisi ok c'est Dieu qui est choisi alors je vois que le père sur son terre on sait Dieu choisit Israël et Dieu va lui donner un nom depuis Abraham Dieu a lui choisi non tes descendants Dieu n'a jamais donné le nom d'Abraham à ses descendants Isaac aussi est venu Dieu a dit non ce qu'il a fait avec ton père Abraham ta descendance Dieu n'a jamais donné le nom à la descendance d'Isaïe le nom d'Isaïe Dieu est venu au futur il s'arrive à mettre au monde